Sur 604 projets déposés, 19 ont été pré-sélectionnés par Total Startup Center. Un incubateur mis en place par Total EP Congo en vue d'aider les entrepreneurs à réaliser leurs projets. Les candidats sélectionnés feront partie de la première promotion de cet incubateur. En voyant les projets qu'on nous a présentés depuis hier et ce matin, on peut être confiant sur l'engagement des jeunes et à travailler, à mettre en place des projets entrepreneurials. Je pense que c'est à encourager et en tant que chambre de commerce, on ne peut être que très content. A l'issue de cette phase de sélection, les candidats retenus bénéficieront d'un accompagnement dans la formation et le coaching pendant une période de 6 à 12 mois. Il y a certainement des projets qui verront le jour et c'est des projets extrêmement variés puisque ça va du secteur du tourisme au covoiturage, aux absorbants, au domaine agricole. C'est bien sûr des projets qui ne sont pas spécifiquement liés à l'industrie pétrolière et j'espère de tout mon cœur que ces projets verront le jour après ce petit coup de pouce que Total arrivera à leur donner. Une initiative appréciée par les candidats. Total Startup Center c'est une bonne initiative et ce n'est pas tout le temps que l'on voit des entreprises accompagnées des jeunes entrepreneurs et donc pour nous c'est une aubaine. En tant que jeune entrepreneur je me sens vraiment accompagnée, je vais bénéficier d'un mentorat de la part de... En jeu de cette plateforme, l'accompagnement des jeunes congolais qui ont tendu se lancer dans l'entrepreneuriat au Congo.